Les directeurs départementaux et autres représentants des services publics ont été sensibilisés sur la lutte contre la corruption ce vendredi 10 février dans la salle des conférences de la chambre de commerce de Porte-Noire. Michel Monbili, secrétaire général de la ALC, a circonscrit cet atelier avant l'ouverture des travaux par le préfet du département de Porte-Noire. En vérité, je vous le dis comme pour paraphraser le Christ, pour mettre fin à la récréation et partant à la corruption qui naît dans la conscience des corrupteurs et des corrompus. Il faut commencer par s'attaquer à la conscience de l'homme qu'il faut soigner en lui inculquant méthodiquement les valeurs morales et lois qui régissent notre République à l'image de celles contenues dans le recueil des textes de référence que l'autorité de lutte contre la corruption a bien voulu mettre à notre disposition. Quatre communications ont été présentées par les panélistes du jour, à savoir l'écosystème national dans la lutte contre la corruption exposée par Martin Jobe. Ensuite, la ALC et ses procédures de saisine par Jusselin Bongo, conseiller juridique. Puis, l'aperçu général de la loi anticorruption par Rufin Arsène Bakouetana. Enfin, la lutte contre la corruption et la place relative à la déclaration du patrimoine par Germain Loubota. Aussitôt, on suivit les questions des participants et les réponses pour éclairer l'auditoire. Le discours du président du conseil municipal a clos les travaux. Je souhaite que tous les enseignements reçus soient désormais appliqués pour que nous puissions dire, comme le préfet tout à l'heure, que la recréation est finie et que nous devons désormais avoir des comportements droits pour que la République avance. Donc, c'est sur ces maîtres mots que je m'en vais clôturer cette session de sensibilisation et de vulgarisation des textes qui régissent la haute autorité de lutte contre la corruption dans notre pays. Au nom du préfet du département de Pointe-Noire, je vous remercie. Signalons que cet atelier s'est déroulé dans le prolongement des activités de la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée le 9 décembre.